Les Nations Unies tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme concernant l'Afghanistan. Pour plus de 3 millions de déplacés, la situation est critique et l'arrivée de la saison hivernale n'arrange pas les choses. Un dernier constat de l'organisation unisienne fait état d'un manque important de moyens de subsistance et des fournitures médicales, à une période de l'année où la température peut descendre jusqu'à moins 25 degrés. Le Haut-Commissariat pour les Réfugiés n'a pas hésité à lancer un appel pour venir en aide aux 55% de la population qui est confrontée à des niveaux élevés de malnutrition. L'agence onusienne a indiqué l'établissement d'une campagne d'aide à la population qui se poursuivra jusqu'au mois de février de l'année 2022. Des procédures d'urgence pour faire face à la réalité humanitaire qui est marquée par des indices inquiétants. La crise humanitaire est quotidienne en Afghanistan. La faim dans le pays a atteint des niveaux vraiment sans précédent. Actuellement, nous sommes en mesure d'atteindre près de 60 000 personnes. Plus de trois mois après le départ des Américains, le pays peine à avoir une reconnaissance internationale et est fait face à une crise économique majeure liée principalement au gel des avoirs de la Banque centrale afghane sur décision de Washington. Sans oublier la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui ont suspendu leurs aides malgré les appels sans cesse de plusieurs organisations humanitaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !